C'était pas ma guerre ! Comment ça va le cinéma ? Ça cartonne un petit peu ? Je vais les faire frétiller moi ! J'enculerais la vie avec la haine dans les yeux ! Comment tu causes papi la queue ? All right, Mr Demille, I'm ready for my close-up ! Ha 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 ! Bienvenue dans un nouvel épisode de la critique sauvage ma gueule ! Critique sauvage estivale ! Et oui, on est en pleine canicule, il fait super chaud ! Mais on va se rafraîchir ! Oh ! Avec le nouveau film d'Alexandre Aja qui s'intitule Crawl et qui est sorti sur nos écrans depuis le 24 juillet ! Ha ha ! Ouh ! Ça fait du bien ! Ha ha ! Et de quoi ça cause, Crawl, vous allez me dire ? Et bah c'est tout con ! Pendant que sa vie de natale de Floride est frappée par un ouragan, Hailey, contre vents et marées, sans mauvais jeu de mots, va partir à la recherche de son père disparu depuis plusieurs heures. Sauf que ce qu'elle va découvrir est bien plus terrible qu'un ouragan ! Hé hé ! Et oui ! Parce que le daron a été blessé par un alligator, et bientôt, plusieurs en vont encercler la baraque ! Et Hailey et son père vont être les proies de ces terribles bêtes ! Ha ha ! Ha ha ! OUI ! Alors on va nous dire qu'en ce moment on est abonné au film de genre réalisé par les français, mais là c'est une petite variante puisque c'est un français exilé aux Etats-Unis ! Et il s'agit d'Alexandre Aja, fils d'Alexandre Arcali ! Contrairement à son papa qui a souvent préféré évoquer la communauté juive, lui s'est dirigé vers le cinéma de genre et plus largement le cinéma d'horreur ! Il en a fait sa spécialité ! FURIA en l'an 2000, l'intéressant mais pas transcendant Hautes Tensions en 2003, l'incroyable et magistral remake de La Colline à des yeux de Wes Craven en 2006, le très mineur Mirrors en 2008, le génialissime et jouissif Piranha 3D en 2010, l'atypique mais inégale Horns en 2014, La neuvième vie de Louis Drax en 2016 et enfin Crawley maintenant en 2019 ! Alors voilà, c'est une filmographie qui est sous le signe de l'inégalité, soit c'est très réussi et il comprend son sujet et il l'aborde parfaitement, soit c'est un peu à côté de la plaque, évidemment il a des qualités narratives et de production et visuelles qui sont indéniables, mais pour Mirrors et Horns, je dois dire que c'est des sujets originaux, c'est pas des remakes, je trouve que c'est ce qui est un peu dommage, c'est que dès qu'il est plus dans les remakes, c'est un peu plus personnel, je trouve que c'est plus hésitant, c'est-à-dire qu'il va faire appel à des tics de réalisation ou narratif qui me parlent un peu moins. Et si vous pensez que Crawley est une série bébat du front, c'est justement là où vous vous trompez ! Je trouve ça très intéressant dans le propos parce que cette histoire-là arrive à faire écho à l'actualité, et que finalement ces alligators-là sont des métaphores à la nature et aux éléments qui se déchaînent, et à cette écologie qu'on ne maîtrise plus et qui dans quelques années va nous bouffer finalement. Il y avait déjà cette volonté-là dans Piranha 3D, puisque la volonté de préserver nos lacs et la nature contrebalancer avec ces jeunes-là qui étaient dans une superficialité totale et qui bousillaient tout ce qu'il y avait autour d'eux. Là il y a ça, mais les personnages sont beaucoup plus positifs, sont beaucoup moins énervants, j'aurais plus de réserve sur les symboles, qui sont un vrai problème je trouve des fois chez Aja. Alors ça s'appelle Crawl, donc forcément ça commence par une compétition de natation où elle nage tout le crawl. Sur son tableau de bord, il y a une figurine de requin qui est en train de manger une personne. Enfin voilà, on est dans quelque chose de pas très fin. Ce qu'il y avait pas du tout dans Piranha 3D, on était dans un truc 100% gore, à donf de balle, de balle de donf, pa, 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 le rythme était là, et en même temps il y avait une histoire derrière qui prenait pas trop le chou et qui prenait pas trop le pas. Et là c'est un peu pareil, il s'encombre pas de 10 000 détails, il va dans l'efficacité pure, au bout d'à peine 10 minutes elle se retrouve dans la baraque de son père, au bout de 15 on voit un alligator, enfin je veux dire voilà, on est pas là pour te tartiner une histoire familiale de dingue. On te présente la soeur par le biais d'un appel téléphonique qui en gros nous apprend tout, que les parents sont séparés, que lui vit seul, etc. Et point bas, on en veut pas plus ! On sent que la famille est dysfonctionnelle, qu'il y a des oppositions entre les deux soeurs, que le père ne parle plus à Hailey, donc la soeur cadette qui va venir le sauver, que la soeur aînée est inquiète pour lui, qu'elle peut pas aller à son secours parce qu'elle a des enfants, du coup bah il va y avoir des enjeux là dedans qui vont être hyper importants, est-ce que les liens familiaux vont être soudés, ce qu'ils vont réussir à vaincre ces alligators là, nés dans un truc très carré, très simple, mais qui n'avait pas besoin de s'encombrer de ces petits tics à la con. Mais au-delà de ça, je veux dire que Kroll est une claque quoi ! Pour un budget de moins de 20 millions de dollars, dire moi les alligators, j'avais lu et entendu qu'ils étaient un petit peu trop numérisés et mal faits, j'ai pas eu ce ressenti là. Oui c'est sûr que c'est pas les effets spéciaux du Roi Lion, c'est clair, mais on est pas sur le même budget non plus. Moi j'ai pas été choqué, je trouve qu'ils sont bien faits, oui c'est sûr qu'ils ont des yeux oranges un peu trop faits par ordinateur, ça se voit, les écailles et les mouvements des queues sont pas d'un réalisme absolu par moment. On voit que c'est pas des vrais alligators encore heureux, mais c'est pas des plaisants, on y croit jusqu'au bout. Puis surtout on les voit les alligators, au contraire du mégalodon dans nos troubles, qui est une espèce de bouillie numérique qu'on voit jamais alors que le film a coûté 150 millions de patates. On voit que pour 10 fois moins de budget, on voit les alligators, même on s'attarde sur eux, il arrive même à te faire un plan assez beau et lisible où 4 alligators déchiquent un membre de la police. Et je vais pas spoiler davantage, mais en tout cas, je trouve que c'est un film qui est plein de surprises. Il baisse toutes les conventions un peu du système américain et toutes les attentes du spectateur, et que ça, je trouve ça bien, on retrouve notre Alex National, notre petit Aja, c'est bien mon petit Aja. Et on parlera vite fait aussi de l'interprétation magistrale de Kayas Coledario et Barry Pepper, qui sont tout simplement hyper convaincants. Je veux dire, tu crois à leurs émotions jusqu'au bout, tu crois à leurs relations, tu te poses même jamais la question, pour toi ils sont PFI, point barre ! C'est des acteurs investis, qui ont été dans la flotte pendant presque un mois, et qui pourtant ont l'air d'être des poissons dans l'eau, à dire, sans vous les jeux de mots. C'est jamais de l'émotion facile ou tire-larme, je vais pas te promettre que tu vas chialer devant Kroll, c'est sûr, mais en tout cas tu vas avoir la gorge nouée, parce que justement, il y a les acteurs qui suivent derrière, en même temps c'est super bien écrit. Je veux dire, ça s'encombre pas de grands discours philosophiques, les dialogues sont très simples, très concis, mais en même temps ça fait preuve parfois d'une ironie assez mordante, en se fend pas à la poire comme dans Piranha 3D, mais je dois dire que la drôlerie vient justement de cette ironie là, où la condition des personnages est remise en question, et où on se marre finalement un peu de leurs conditions, et puis surtout les scènes d'action et d'horreur sont bien jouissibles. Alors, on va pas enculer les mouches en ces temps, on va pas tortiller du cul pour chier droit, courez voir, même nagez pour aller le voir, crawl, nagez en crawl même, allez-y. On est dans un truc vraiment de faiseurs, de techniciens, d'artisans du cinéma, qui se donnent du mal, pour vous procurer du plaisir absolu, net et brutal, donc foncez-y, bordel de chiotte ! Aaaaah ! Ouais ! Les Critiques Sauvages c'est terminé pour aujourd'hui ma gueule ! On se retrouve rapidement sur notre page Youtube, Facebook et Instagram, Critiques Sauvages by Production Lagrange. En attendant, on vous fait des bisous partout, vive le cinéma et à très vite les copains ! Ha ha ! Bouhou ! Qu'y sont-ils pour me faire des proches hein ? Qu'y sont-ils ? Est-ce qu'ils étaient à ma place, on fait une jungle ? Il nous juge sa femme qu'il parle ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada